J'ai l'habitude de commencer par cela en disant ceci, c'est celui qui sait où il va qui a besoin de la boussole. Celui qui ne sait pas où il va n'a pas besoin de la boussole. Un plan stratégique pour nous et pour toute autre organisation peut-être sérieuse, c'est de se doter d'un document d'orientation qui lui permette de ne pas naviguer à vue. Alors ce plan stratégique représente pour nous un document d'orientation pour la mise en œuvre de la feuille de route qui nous est soumise par le département à sa tête Madame la Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Petites et Moines d'Entreprise, Dr. Diaka Sidbé, qui ne cesse de nous impulser, de nous accompagner afin d'atteindre les objectifs qui nous ont assignés. Il ne fallait pas forcément ce plan, mais si on veut atteindre des objectifs ciblés, des objectifs en tout cas assignés, si on veut les atteindre pour avoir des résultats, il fallait ce plan. Sinon, il y en a d'autres qui peuvent toujours faire sans, mais nous, nous avons jugé nécessaire avec tous les outils modernes de ce moment, qui est la gare par exemple, qui nous dit qu'il nous faut une orientation, qu'il nous faut un document qui nous oriente dans l'exécution de nos tâches pour savoir si on a avancé ou pas. Donc il faut des référencières. Pour avoir ces référentiels-là, il faut un document tel qu'un plan stratégique comme celui que nous sommes en train d'élaborer et valider aujourd'hui. Oui, le plan, la méthodologie qui a été suivie, il faut reconnaître que le travail a été inclusif. C'est d'abord faire le gagnant-stick de ce qui existe. À partir de ce gagnant-stick, il y a des recommandations qui viennent. Ces recommandations sont soutenées par plusieurs piliers. Par exemple, entre autres, il y a l'amélioration du fonctionnement institutionnel, il y a la partie mobilisation des ressources, il y a la partie formation, etc. Donc aujourd'hui, la méthodologie qui a été utilisée, comme je le disais tantôt, le consultant est venu, il a présenté sa méthodologie, on a participé à l'élaboration de la feuille de route pour sa mise en œuvre. Ce plan va changer beaucoup de choses. Depuis près de trois ans maintenant, nous travaillons, mais sans référentiel. Ce plan est conforme à la vision aujourd'hui du département, à la vision du service DDI-D2. Donc c'est en fonction de cela maintenant que nous allons mettre en œuvre nos activités. En fonction de cela, nous allons mettre en place notre PAO, c'est-à-dire le plan opérationnel du département. C'est ce qui va nous permettre d'atteindre les résultats des objectifs qui nous ont assignés. Merci. 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 Merci.